Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des SRAC de Philly. Je suis très très contente de vous retrouver. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis poissons. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229 arrobasgmail.com N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook et Instagram. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour vous amis poissons cette période de mars ? On parle de fluidité. La photo est magnifique. En dansant avec les situations difficiles, donc vous passez d'une situation à l'autre, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc on vous dit, on vous exprime, mais plus ni moins que, bon voilà. Quoique vous soyez sur une impasse, dans une tourmente, dans une incapacité à œuvrer ou à prendre des décisions ou à avancer, on vous dit que votre expérience telle que vous la mesurez ou peut-être une succession d'événements font qu'il ne faut pas être dans l'inquiétude. On vous mettra les personnes nécessaires, indispensables et d'utilité pour pouvoir arriver à vous aider, à tirer un terme sur des situations un petit peu aigües, à mener à terme peut-être des projets. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses vont devenir fluides. Allez, avec l'oracle des sorcières, je vous propose toujours deux périodes. Début du mois et fin du mois. Avec le télémat, on va poser quatre cartes. Avec la fluidité, tout devient plus clair. Voilà ce que ça veut dire. Alors, quatre cartes, début du mois, fin du mois. Voilà, et si j'estime bien sûr nécessaire, je rajoute des cartes, bien sûr. Pour avoir plus d'éléments, pour avoir plus de détails peut-être aussi. Pour éclaircir peut-être des situations un petit peu, voilà, un petit peu pas très bien définies. On va le dire comme ça. Voilà, donc on rajoute des cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Donc, voyez, quand je vous disais, vous aviez un ensemble de problématiques avec le neuf de bâton. De toute façon, le neuf de bâton, vous êtes dans une énergie de combat. On vous sent, mes amis poissons, dans une énergie de combat. Vous voulez mener à terme un ensemble de projets. Tout du moins, vous avez certainement ou une succession de projets ou un ensemble de situations. Ça peut être une, deux. Ça peut être dix. Vous voyez, mais ce que vous voulez, vous, mes amis poissons, c'est œuvrer, vous envisager. Vous êtes un guerrier cette période de mars. Et ce que vous voulez, vous, c'est acter et trouver des réponses. Alors, sur votre route, on va vous mettre du six de coupe. Alors, le six de coupe, on parle de cette énergie. Malgré tout, vous ne perdez pas le fil de ce que vous êtes et comment vous êtes. On sent une personne très généreuse, appréciée, aimée, sensible. De toute façon, tout comme un signe d'eau, cancer et scorpion, on sent que vous êtes des personnes extrêmement intuitives. Et on vous dit que grâce à votre générosité, à la générosité qui est la vôtre, vous trouverez des personnes sur votre route qui pourront vous apporter de l'aide. Alors, ici, on parle de nativité. Donc, quelque chose qui commence, qui se met en place ou qui se termine. Ici, on parle d'être rusé. Alors, attendez-vous à peut-être quelques heures, attendez-vous à des impasses. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras. Alors, ne faites pas confiance, bien sûr. Vous voyez, quand je vous parle d'impasses, vous allez être certainement passé, passé, alors, voilà, plus ou moins au-dessus de certaines personnes ou en-dessous de certaines situations. Vous allez toujours vouloir être dans la droiture, dans la législation, dans la juridiction vraie et appliquée. On voit ici, attention, ne racontez pas trop vos histoires, surtout. Et ici, on sent une forme de colère. Donc, je pense que cette colère est liée à des personnes qui sont autour de vous, qui sont fausses. Alors, choisissez bien vos amis. Choisissez bien, alors, les voisins, souvent, on est obligé à faire avec s'ils sont sur le même palier. On vous dit, choisissez bien les personnes avec lesquelles vous voulez vous confier, avec lesquelles vous avez envie d'échanger. Alors, attention, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être face à des situations un petit peu aigües que vous traversez pour lesquelles vous voulez aussi trouver des solutions. On vous dit qu'il va falloir faire fissa-fissa. Être rusé, ça veut dire, bon, laissez peut-être pas paraître vos tourments. Néanmoins, ces tourments sont là, sont existants, vous les subissez, vous les vivez, vous devez les traverser. Ce pourquoi, on vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous mettra sur votre route des personnes bien intentionnées, surtout sur ces périodes que vous traversez qui sont un petit peu difficiles. Et on vous dit de surcroît, voyez, il y aura certainement, à un moment donné, sur le début du mois de mars, ou assez rapidement, des situations qui vont sortir d'ambiguïté. Vous allez sortir de problèmes de finances, peut-être de problèmes de travail, c'est possible aussi des tourments dans la famille, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Oui, on vous dit, voyez, avec la lune, vous avez beaucoup d'intuition, mes amis poissons, j'ai bien dit, vous êtes quand même un signe d'eau, tout comme les cancers et les poissons, et on vous dit que, bon, c'est quand même trois signes, qu'il y a une intuition très aiguisée. Alors, surtout, écoutez votre instinct. Encore un autre message, oui, voyez, on parle des chardons. On vous dit, il va y avoir quand même du conflit, vous allez avoir du conflit, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a de la fausseté, vous allez croire pouvoir et penser que vous avez des personnes de qualité, de valeur, de morale, alors que non, il en sera complètement autrement. Donc là, je pense qu'on vous dit, attention, vous metz bien en garde, qui est qui ? Donc, allez chercher au fond de vous, parce que des réponses sont dans leur entièrité au fond de vous. Suivez votre intuition. Alors là, on parle d'amour, on parle de retour et on parle d'ouverture. Donc, pour ceux qui sont amoureux ou qui sont en quête de commencer une histoire d'amour, ou si vous êtes en quête d'une histoire d'amour, on vous dit que pour vous, voilà, si vous étiez seul, le retour de quelqu'un, ça peut être possible. Ça peut aussi être possible que ça puisse être votre retour concernant une personne que vous avez beaucoup aimée, avec laquelle vous allez pouvoir vous envisager. Parce qu'on dit que pour vous, voyez, il y a une nouvelle ouverture. Donc, je pense que si vous avez aussi une problématique au niveau sentimental, on vous dit de ne pas désespérer, les portes s'ouvrent, les solutions arrivent. Alors, est-ce qu'on a des petits messages sur cela ? Oui, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous, ne vous loupez pas, ne vous manquez pas, choisissez le moment, l'instant, le lieu et surtout les mots. On vous dit que les mots auront une importance capitale. Oui, vous voyez les mots ? Regardez. Oui, on parle des mots, on parle de paroles, on parle de discussions pour que les choses se mettent en place. Et il y aura une très très belle réussite. Donc, en avant. Enfin, on parle ici de sept de Pentacle. Alors, le sept de Pentacle, voilà, si vous étiez sur peut-être des problématiques ou des nœuds encore liés aux finances, on vous dit qu'ici, il va y avoir des sommes d'argent qui vont être arrivées, des accords bancaires. Il va y avoir des constitutions, des signatures, des contrats. Et enfin, ici, on parle de, avec une arcane majeure, on parle de la roue de la fortune. Donc, grâce aux solutions qui vont être trouvées sur la deuxième période du mois de mars, on voit que pour vous, la roue tourne. Vous allez pouvoir recommencer à faire des projets. Vous allez pouvoir recommencer à vous envisager. Déjà, si au niveau sentimental, sur la première période du mois de mars, les choses se consolident, se mettent en place et se réalisent, on vous dit que vous allez pouvoir, enfin, grâce à cette somme d'argent, cette réussite financière, pouvoir acter à des projets de vie futurs. Alors là, on parle de l'ours, quelque chose qui vous pèse ou quelque chose qui arrive lentement vers vous. Ici, vous êtes à la croisée des chemins, des choix, des décisions qui vont être à prendre. Ici, on a la tour dont vous vous élevez, vous êtes, voilà, vous êtes plus lumineux, plus enclin à vous projeter, vous arrivez, voilà, vous arrivez à une réunification, une fin de cycle et vous recommencez quelque chose d'autre. Et là, on parle d'un rendez-vous. Donc, je pense qu'il va y avoir des choix. Il va y avoir des choix, voyez, on parle quand même de la roue de la fortune, donc il va y avoir beaucoup de décisions qui vont être à prendre. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des choix, de manière à ce que vous souhaitez, vous vouliez et dont vous allez obtenir. Il va y avoir un gain de cause, une situation de cause à effet d'ailleurs. Ici, on vous dit que ces choix ne vont pas être très, très faciles. Donc, il faudra prendre un petit peu de recul, un petit peu de mesure, vous faire une information auprès de personnes spécialisées, formatées, qui pourront vous guider à faire les bons choix et à prendre surtout les bonnes décisions. On vous dit qu'ici, pour vous, il va y avoir une élévation, une réussite. Donc, on parle toujours, voyez, avec le set de Pentacle, on parle de signature de contrat, de réalisation, d'accomplissement. Pour ceux qui sont en quête d'une activité professionnelle, vous retrouvez un travail, alors que ça puisse être un CDD, un CDE ou que ça puisse être un intérim, il y a quelque chose à la clé. Fin du mois de mars, il y a des offres qui nous sont faites, des choix qui vont être à faire, peut-être entre deux activités, deux choix de vie peut-être aussi. Mais on vous dit, bon, c'est pour quelque chose de positif, il y a une belle réalisation. Alors là, il y a un rendez-vous, évidemment, si vous réussissez tout du moins dans le retour de votre personne sur une histoire d'amour ou le retour de l'autre, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Alors là, ce rendez-vous est toujours apparent, peut-être qu'il y en aura un deuxième ou un troisième, mais on vous dit que vous avancez avec lenteur. Il semblerait que vous soyez dans une expérience de vie, un moment de votre vie, où, bon, voilà, vous avez un petit peu de mal à attribuer, à accorder votre confiance à l'autre. Et donc, vous y allez à tâton, vous y allez sur la pointe des pieds. Vous avancez tout doucement. Il dit, qui va bien ou va sain ? Va sain ? Qui va sain ? Va loin ? Bien. Donc là, vous voyez, pour un ancrage. Je pense que cette personne qui revient vers vous, si un temps soit peu, ça peut être une personne avec des bonnes intentions, mais je pense que cette personne a un projet de vie. Elle voudrait se réaliser avec vous et peut-être qu'elle va un tout petit peu vite en besogne. Donc, je pense qu'avec l'ours, vous allez mettre un frein. Et ici, vous vous en remettez à votre intuition, à votre foi. Voyez, vous essayez de ne pas perdre le fil de votre vie, le fil de vos convictions surtout. Allez, enfin, on vous dit, on parle de victoire, on parle de victoire pour le consultant et d'une grande évolution. Donc, vous voyez, on vous dit que sur la fin du mois de mars, les choses rentrent dans l'ordre. Vous retrouvez votre équilibre, votre estime de vous, votre confiance en vous. Il y a une belle réussite. Et sur la fin du mois de mars, il y a un ensemble de choses qui vont s'atténuer, se régler. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ? Oui, vous voyez, on parle bien de grands changements. Donc, les choses vont vers un mieux, c'est quand même positif. En soi, c'est très positif. Voilà, dis-moi que tu m'aimes. Donc là, un petit message pour finir la guidance. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, personnel, sentimental, spirituel. Alors, j'attrape une petite carte. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'autonomie. Ça me parle bien l'autonomie en ce moment. Voilà, l'autonomie. Je sais, elle est à l'envers, je vais vous la lire. On vous dit, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. On parle de confiance en soi, on est d'accord. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Donc là, on sent bien quand même qu'il y a une petite histoire d'amour, là, quand même qui se trabe. Le retour de quelqu'un, votre retour à vous. On voit qu'il y a des changements. Une envie peut-être de la vôtre ou de l'autre. D'ailleurs aussi, cette envie de vouloir vous réaliser, consolider, structurer, envisager, projeter, des devenir, faire des vœux, pourquoi pas. Mais on vous dit, voilà, gardez toujours votre libre arbitre. Soyez autonome dans tout ce qui est prise de décision, position. Et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Voilà, mes amis poissons. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.